Et bien vous allez faire sa connaissance, le voici, voici Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tariq Ramadan, vous êtes professeur de philosophie au Collège de Genève et d'islamologie à l'Université de Fribourg, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'islam, conférencier, et vos interventions sont largement diffusées sous forme de cassettes, ce qui fait qu'on emploie souvent à votre sujet le terme de prédicateur. Alors vous êtes un personnage assez charismatique, orateur, star des jeunes musulmans, et d'après le journal Le Monde, vos écrits, vos cassettes auraient influencé Lila et Alma. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de venir aussi. Je ne sais pas sur quoi on se base pour dire ça parce que... Non. En fait, j'écoute effectivement des cassettes de monsieur parmi d'autres. Moi j'aime bien ces cassettes. Ce que je veux dire aussi, c'est que je tiens à insister sur le fait qu'on a commencé à apprendre l'islam après avoir commencé à le pratiquer. Parce que justement, on voulait, et j'ai déjà précisé à plusieurs reprises, corriger notre pratique parce qu'effectivement on pratiquait sans science. C'est la tradition orale quoi. Voilà, voilà, exactement. Oui, moi j'aimerais te dire par rapport à la façon dont vous m'avez présenté, je crois que c'est particulièrement nécessaire, il est particulièrement nécessaire d'assister sur une chose. C'est-à-dire que systématiquement, quand des citoyens français de confession musulmane peuvent entendre un discours qui est un discours qui leur envoie à leur esprit critique, on dit deux choses. D'une part, quand ce discours, il a un impact, c'est une star. Et vous savez ce que peut vouloir... La connotation du terme star, c'est un tout petit peu idole, construit un peu... Non, non, oui, non, je peux comprendre que ce soit bien. Cela étant, dans la dimension religieuse, star c'est un peu gourou, gourou c'est un peu quelqu'un qui prive, celui qui l'écoute, de l'esprit critique qu'il aurait. Et je crois que c'est tout à fait faux, et on le voit ce soir. Je veux dire que moi, ce qui me paraît très important à entendre aujourd'hui, c'est que les français de confession musulmane, jeunes femmes ou jeunes hommes, hommes ou femmes, parce qu'il faut arrêter de les appeler jeunes, c'est un autre terme qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire qu'un processus d'infantilisation, on reste jeune jusqu'à 40 ans parmi les musulmans, alors que chez les autres et leurs interlocuteurs, ce serait plus précoce. Je crois qu'à partir d'un certain moment, on a une population aujourd'hui qui est en train de revenir à des références religieuses, qui a un esprit critique. Parmi ceux qui reviennent à la pratique religieuse en France, la majorité sont des étudiants. Ce n'est pas des laissés pour compte, ce n'est pas des paumés des banlieues. Ce sont des gens qui ont un esprit critique, qui se construisent... Alors évidemment, quand on n'a pas la langue arabe et qu'on revient à l'islam, on passe par ce qu'on appelle du bricolage, mais qui est la construction de l'esprit critique par la langue française, il n'y a pas de problème. Alors, Sariq Ramadan, en mai dernier dans Libération, vous avez déclaré « Pas de loi contre le foulard ». Moi, j'avais d'abord écrit un article avec un titre très clair, qui était une lettre ouverte à M. Sarkozy, à M. Ferry. C'est le journal Libération qui a changé le titre et qui a ciblé sur la question du foulard. Parce que ma thèse fondamentale, c'est un peu dans le sens de ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, cette question du foulard, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis dix ans, le nombre de cas n'ont pas augmenté. Et que la laïcité, dans sa règle, ne s'opposait pas à la pratique religieuse. À partir du moment où on respectait trois règles, celles que vous avez rappelées, pas de prosélytisme, pas de troubles à l'ordre public et pas de dispense de cours. C'est-à-dire qu'il faut assister à tous les cours. Une fois que cela est dit, le Conseil d'État dit une chose qui est très importante et je pense qu'il faudrait qu'on en prenne acte au cas par cas. Vous ne pouvez pas savoir, quand une conscience est contrainte, si elle l'est par un intégrisme potentiel ou si elle l'est par un choix individuel, c'est-à-dire un acte de conscience. Et ça, ça se voit comment ? Ça se voit quand on discute avec les gens. Je ne peux pas savoir si vous êtes vous-même sous l'influence d'un gourou ou des médias si je ne discute pas. Oui, par exemple. Et donc, ma thèse, elle était de dire aux deux ministres concernés, le problème du foulard n'est pas l'essentiel. Le problème, c'est véritablement un travail de fond dans la politique sociale de ce pays parce qu'effectivement, l'islam n'est pas tout le problème. Mais il y a un problème avec l'islam, effectivement. Mais il y a des problèmes d'intégration, de discrimination à l'emploi, de discrimination à l'instruction. C'est ça, les vrais problèmes. Pour vous, c'est l'arbre qui cache la forêt, ce foulard. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui... Alors, vous savez, je crois qu'il y a une chose dont il faut qu'on se rende compte en France. La France est en danger de la normalisation d'un certain nombre de thèses d'extrême droite et en particulier par rapport à la question de l'islam et à la question des Français d'origine immigrée. Parce que, jusqu'à quand on va parler de Français d'origine immigrée ? La seule différence entre un Français de souche dans ce pays et un Français d'origine immigrée, c'est que le Français de souche, c'est un immigré de plus longue date. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut envisager la question et il faut arrêter de normaliser ces thèses d'exclusion. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante qui a été dite aujourd'hui, ici, sur ce plateau, à savoir, on ne pourra pas faire l'économie d'un dialogue au cas par cas et surtout, réinstaurer la confiance entre l'État, l'autorité publique et les citoyens de confession musulmane dans ce pays. Aujourd'hui, il y a un déficit de confiance. Est-ce qu'il y a pas un problème ? C'est que l'islam, contrairement à d'autres religions, englobe tout. Il englobe la vie sociale aussi, beaucoup plus que le catholicisme ou le judaïsme, non ? Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que je crois pas, je crois qu'on a une idée, on dit, oui, ils font pas de différence entre toutes les dimensions de leur vie. Je crois simplement une chose, c'est qu'effectivement, une femme ou un homme de confession musulmane, pratiquante ou pratiquant, par la force des choses, vous allez voir ça apparaître dans son quotidien. Les cinq prières par jour, le jeûne, là, on va venir dans... Le jeûne, c'est dans deux semaines. Par la force des choses, c'est visible, il y a une visibilité. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre n'importe quel catholique... Elle peut apparaître comme telle, mais finalement, un catholique pratiquant, un juif pratiquant, je veux dire, il est avec Dieu le dimanche ou le samedi, et avec le diable la semaine, il essaye simplement d'être cohérent dans sa pratique, c'est-à-dire d'avoir une éthique de vie, et c'est ça la spiritualité réelle des gens. Alors, évidemment, on n'est pas habitué à cette éthique musulmane, on n'est pas habitué à la présence du musulman parmi nous. Eh bien, il va falloir s'y habituer. C'est fini, la France a changé. Je crois que tout le monde a compris. Non, non, mais je crois... Est-ce que tout le monde n'a pas compris ? Est-ce que je voulais dire aussi que c'était peut-être encore pire pour les filles qui seraient oppressées par leur famille, qui seraient contraintes à porter le voile ? Parce qu'elles, si on les retire de l'école, qu'est-ce qui les attend ? On la remet chez les intégristes, il faut être cohérent à un moment donné. Au moins, on la laisse à l'école, ça va lui permettre d'acquérir des diplômes, une situation, éventuellement une émancipation, etc. Il faut être cohérent. C'est logique. Oui, je crois que... Là aussi, parce qu'on a entendu, par exemple, de SOS Racisme un temps, on disait, bon, ben, non, une loi, il ne faut pas les accepter à l'école, puis qu'ils fassent des écoles islamiques. Je veux dire, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Véritablement, une école islamique, ce peut être le ghetto. Il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, l'islam n'est pas en cause dans la violence des banlieues. L'islam n'est pas en cause dans le traitement qu'il y a des jeunes filles, aujourd'hui, et des viols collectifs. C'est souvent, d'ailleurs, des jeunes qui ne connaissent pas leur religion, qui sont en mal sur le plan de l'intégration sociale, en discrimination à l'emploi, en discrimination même dans l'instruction. Il faut également qu'on dise, de ce point de vue-là, qu'il y a un vrai problème. Il ne faut pas qu'on nie les problèmes. Je crois qu'il y a aussi, de la part des citoyens de confession musulmane, un certain nombre de questions auxquelles il faut qu'ils répondent. Là, on n'est pas en train de jouer. Il ne faut surtout pas qu'on commence d'entrer dans une ère de victimisation. Là, moi, je suis aussi très ferme avec le public musulman. Il y a des vraies questions à poser sur la discrimination vis-à-vis des femmes. Il y a des vrais problèmes à poser sur le fait que des jeunes de culture arabe peuvent entretenir un machisme en utilisant l'islam contre les jeunes. Ça, c'est inacceptable. Et il faut qu'on le dise. Et en plus, hier, qu'est-ce qu'on disait de chez jeunes filles ? On disait, c'est le père ou le frère. Et vous savez ce qu'on leur dit aujourd'hui ? On leur dit, elles sont auto-aliénées, c'est encore pire. C'est-à-dire que maintenant, c'est par leur propre choix qu'elles s'aniennent le processus de libération des femmes. Je veux dire, on ne va jamais en sortir. Bien, ce sera le mot de la fin. On n'ira pas beaucoup plus loin ce soir. Je vous remercie beaucoup, mesdemoiselles. Vous êtes très jolies. Je ne veux pas se règle avec ça. Merci, Laurent.